Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour continuer cet album Holidays, non c'est pas Holidays, c'est Christmas ou à Vibes, on est dans l'ambiance de Noël mais alors à 100% et entre les chocolats chauds, les étoiles, le gui, le hou, les petits coeurs, les poinsettias, la neige, j'adore, 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 j'adore ce papier, regardez ça, ça fait très norvégien, j'aime beaucoup les voitures avec le sapin dessus, ah oui, on a l'impression qu'on est parti sous la neige, j'en rêve moi de la neige, vous, vous aimez pas, mais moi j'aime la neige parce qu'on n'en voit jamais, c'est bien pour ça que je l'aime, je parle ça, alors on va claquer le dernier bloc, c'est notre quatrième bloc, et donc on va faire la page numéro 7, et là aussi il y a des rabats, des cachettes, des pochettes et tout ça, jusqu'au bout, j'aurais fait ça, alors ici, ah ben là ici, on a une pochette où il n'y a absolument pas de scotch, donc il va falloir peut-être un petit peu travailler, Michel, là, c'est quoi cette histoire, là, on oublie de mettre le scotch, alors, moi il faut aller passer à travers, celle-là, pourtant c'est, il n'y a pas longtemps que je l'ai fini, hein, donc, c'est vraiment un oubli, passer à travers complètement, hein, Eh bien, ce n'est pas grave, on va faire ça correctement, Allez, mon petit scotch rouge du 6 mm, et là, il faut les ciseaux, avec le petit plioir, ça ne se coupe pas, hein, Là, il faut y aller de son ciseau, Voilà, on a le panais, Alors ici, je vais biaiser un petit peu, parce qu'elle est très, très grande, donc je vais juste biaiser sur le haut, pour éviter quand même que ça fasse trop large, Voilà, je suis prête, ça y est, alors, 24, hein, ça, ça ne change pas, sur 14 cm, on plie à 2 et à 22, à force de le dire, je ne vais plus savoir le dire, du fait qu'on a des pages de 20 cm, forcément, nos pochettes, on rajoute 4 cm, ça fait toujours 24, hein, parce que je les ai faites beaucoup, dans ce sens-là, les pochettes, Alors là, c'est grand, je ne décolle qu'un côté, hein, je ne prends pas de risque, parce que si je suis obligée d'y aller de mon hit gun, au moins, je n'ai qu'un côté, hein, Bon, eh bien, ça a l'air d'aller, c'est parfait, on va pouvoir faire l'autre côté, voilà, et ensuite, on tire le rouge, et l'affaire est dans le sac. Alors, pochette, forcément, petit livret, alors, petit livret, toujours pareil, 22 sur 16, et je plie au milieu, à 11, pour obtenir mon petit livret, qui va être caché, à l'intérieur. Alors, ensuite, on va faire un grand rabat, où je m'aperçois que je n'ai même pas mis mes aimants. Ah, si, c'est une catastrophe, aujourd'hui. Alors, ici, 22,5 sur 20,6, j'ai utilisé la collection 20,20, donc, 20,20, vous savez que ça fait 20,3 sur 20,3, et je rajoute 1,5, et ça fait 20,6. Voilà, vous savez tout. Donc, 22,5 sur 20,6, et sur le côté 22,5, je plie à 20, et à 20,5. Pourquoi 20 ? Parce que là, j'ai que 20. Je ne peux pas mettre la 20,3, ça ne rentre pas, hein. Donc, je coupe à 20, et je fais, donc, ma largeur de bloc, et je plie à 20,5, pour mon petit gousset d'un demi centimètre. Donc, dans la hauteur, j'ai respecté le papier, dans la largeur, je respecte ma page, hein, c'est obligé. Donc, ça, évidemment, c'est plus petit que ça, mais ça fait 20,6. Là, j'ai 23. Je ne mesure pas, hein. Là, je le fais au pifomètre, à visite de nasse, au hasard, à peu près. Voilà, vous avez toutes les traductions. Voilà. Là, ça va. Je suis persuadée que si je mesure, je dois avoir un millimètre, peut-être, à peine d'écart. Alors, ici, j'ai exactement 1,1 et demi. Et ici, donc, j'ai 1,2 millimètre. Alors, j'ai 0,05 d'écart. Alors, franchement, celui qui le voit, il est fort. Il a de meilleurs yeux que moi. Donc, ici, on n'a pas fini. Sur ce rabat-là, on va y coller un autre petit rabat comme ceci qui va s'ouvrir encore, hein. Alors, 13,5 sur 20,6. C'est la même hauteur, quand même. 13,5 sur 20,6. Et sur le côté 13,5, j'ai plié à 11,5, j'ai plié à 11,5, juste pour ma languette, pour la glisser dessous, comme ceci, pour que ce soit plus facile, on le colle dessous, comme ça, c'est beaucoup plus facile à coller que de le mettre par-dessus. on se casse moins la tête puisque là, ça n'a pas vraiment l'importance puisque c'est dessous. Voilà. Donc là, c'est bon, j'en ai arraché mon aimant. Ah, ben, décidément, ils sont tous partis, tiens. Alors, on va faire la même chose ou presque de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, 19 sur 23 et sur le côté, côté 19, on plie à 16,4 et à 16,9. Vous voyez que là, c'est pareil, j'aurais dû mettre 18,9. J'ai mis 19, hein. Voilà. Par contre, je vous dis, moi, je travaille avec mon papier. Donc ici, sur le dessus, j'ai cette feuille-là. Donc, tenu par l'animation de mon papier, je fais mon rabat en fonction. Donc, ça fait 16,4. Et après, je fais mon gousset de 5 mm. Donc, si vous n'utilisez pas le même papier, vous cassez pas la tête, vous faites 16,5 et vous faites 17. Ça, j'espère que maintenant, c'est bien rentré dans les mœurs. Vous comprenez pourquoi je mets des mesures souvent un petit peu biscornues. Parce que, ben, je tiens compte de mon papier. Toujours. voilà. Donc ça, 23 de hauteur. On ne calcule pas. C'est la même hauteur que notre bloc. Donc, tout va bien. Alors ici, on va également y rajouter un rabat. attention, celui-ci est un petit peu plus court. Il ne fait que 20 cm au lieu de 23. Pourquoi ? Parce que ce sont des chutes de papier. Là, j'arrive en plus à la page numéro 7. c'est souvent la dernière que je fais. Donc, inutile de vous dire que je fais vraiment ce qu'il me reste. Donc là, je n'avais pas la hauteur. J'ai donc fait le rabat un petit peu plus petit. Donc, 12 cm sur 20. Et sur le côté 12, je plais à 10. Je n'ai même pas pu faire 11, vous voyez ? Donc, 12, 20, 10. Et là, je le colle comme ceci, centré quand même sur la page de dessous que vous ayez quand même quelque chose de cohérent quand même. Mais bon, j'aime bien aussi le décaler comme ça. Ouh là ! Mon scotch, il s'est arraché. Ah mais ça alors, c'est pas mal, tiens ? Ah oui ? Eh bien, tu vas voir. Regarde, là où tu t'es arraché, on va te mettre un petit peu de colle. Et voilà ! Pourtant, il ne fait pas chaud chaud quand même là. C'est fini la chaleur. Cet après-midi, on avait quand même encore 20 degrés. Mais bon, on sent que c'est plus les 20 degrés de l'été quand même. le soleil ne reste pas assez longtemps, les nuits sont trop longues. Voilà ! Donc ici, on va fermer avec deux aimants comme ceci. C'est-à-dire que c'est la page la plus courte. On va voir le décroché là comme ça. J'aime bien ça moi. Donc c'est la page de droite qu'on ferme en premier et la page de gauche qu'on ferme en second. Et c'est là qu'on met nos aimants de fermeture. Donc là encore, attention à vos papiers. Réfléchissez bien avant de les mettre parce qu'il faut être cohérent. C'est quelque chose qui va s'ouvrir. Attendez, je finis de coller puis je vous explique. On est bon. Je n'ai pas appuyé au bon endroit. C'est certain que ça ne reste que pas de se coller. Alors oui, ce que je voulais vous dire c'est que là on a des rabats qui vont s'ouvrir. Donc pensez que tout ça il faut que ce soit pas de la même couleur mais je me comprends. Que ce soit cohérent. Vous allez fermer de chaque côté. Là aussi, il faut quand même qu'on reste même si c'est des chutes de papier. Il faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc on fait attention que nos papiers soient encore bien coordonnés. Et bien voilà. Alors vous avez vu qu'on a une pochette. On a des livrets. Et là, je vais faire plein de stops pour mettre des cartes. Donc ici, il y a un stop. donc une carte 16 ou 11. Ici, il y a un stop. Alors là, j'ai mis ma dernière carte que j'avais comme ceci. Donc là, ça fait 14,7 sur 14,7. Et derrière, j'ai collé pour mettre une photo. Donc là, ça va être là. ensuite, c'est ça. Ensuite, ici, tchèque, 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 tchèque. là. Donc peut-être que je mettrai une petite carte de la collection et que je mettrai pas d'emplacement photo. Je mettrai que des petites cartes journaling. Je vais voir ce que je vais faire. Et ensuite, ici, non, il n'y a pas d'emplacement photo. Donc j'ai normalement 2, 2, 2, 3. Il doit y avoir 4 cartes. Ah oui, ça c'est mon livret. Il doit y avoir 4 cartes. 1, 2, 3. Et oui, il y a la grande ici. Donc 1, 2, 3. Il n'y en a que 3. En fait, il y a 2 cartes 11, 11, 11, 11, 11, 11, 16, pardon. Une carte carrée ici. Et là, je vais mettre une petite carte journaling parce que comme on a un livret, il y a assez de place. Là, ça va quand même. Il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Allez, je colle tous mes papiers et puis je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé. À tout de suite. Voilà, terminé. Alors évidemment, je n'ai pas pu résister pour la belle fenêtre, je l'ai remise. Là, elle est en 20-20 et c'est tellement joli que bon. Et ça méritait encore une page. Je n'ai même pas mis d'étiquette, rien du tout. Je l'ai laissé telle qu'elle parce que vraiment, elle est trop, trop belle. j'ai même pas envie de mettre quelque chose comme j'ai fait sur ma couverture. Je vais la laisser comme ça. Elle me plaît trop cette image. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on a cette fameuse théière. voilà, pour moi, c'est du chocolat chaud parce que je n'aime ni le thé ni le café. Mais un bon chocolat chaud avec des guimauves dessus, avec des petits cookies. Quand il fait bien froid, c'est bon. Alors, ça s'ouvre de ce côté. Et ici, on a donc un stop pour pouvoir y mettre la carte dessous. Voilà. Ici, on a également un stop avec toutes les petites étiquettes de la collection A4. Comme ça, on fait des petites pochettes. Là, des petites pochettes rigolotes et on peut mettre l'image. Ici, je n'ai rien mis parce que, ben, j'avais peur que ça fasse trop épais après parce que là, elle est carrément épaisse cette page. Donc, je pense que là, après, on peut, on peut toujours coller une photo. Ça, ce n'est pas interdit. Mais bon, moi, j'ai rien mis parce que dessous, c'est aussi épais. Donc là, les chutes de papier, n'est-ce pas? Merry Christmas et Happy New Year avec ce petit oiseau. J'adore cette composition aussi. Ça, j'en fais beaucoup, moi, sur mes fenêtres. sapin, petite baie rouge, le pin de pin. Bon, les oiseaux, non, ils ne sont que de passage. Ils ne restent pas sur mes branches. Mais bon, j'aime bien mettre ça sur mes appuis de fenêtres, moi, pour Noël. Ici, donc, c'était vraiment trop petit pour mettre une photo. Ça ne me plaisait pas. Ça faisait trop petit. Donc, j'ai juste mis une petite décoration fenêtre ici, là, pour pouvoir y faire un stop et mettre deux cartes. Ça, c'est les grandes cartes qu'on a dans la collection 20-20 en petit format. Donc, hop, j'ai mis là sa fois du journaling. Donc, ici, on a l'image encore cette fois avec les cookies directement. C'est peut-être du pain d'épices puisqu'il y a le petit bonhomme, là, directement dans le chocolat comme ça. Ici, un petit stop pour pouvoir y mettre une carte. Toujours pareil pour essayer de faire des espaces photos. Et ici, au milieu, une jolie décoration avec le petit livret ici pour mettre quatre photos. Non, au milieu, c'est mieux. Voilà. Eh bien, la page numéro 7 est terminée. J'aime ce papier. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre les photos. Elle va se régaler de ranger ses photos là-dedans. Donc, voilà, la page numéro 7 est terminée. On va se retrouver pour finir la page numéro 8 et l'album sera déjà terminé. Voilà, voilà. J'ai la cannelle aussi. C'est vrai que la cannelle, la... Voilà. Voilà, j'ai oublié le nom. Allez, aidez-moi. Comment ça s'appelle ça ? Je l'ai au bout de la langue. Ça, là, les petits trucs d'anis, là. Je ne sais pas. Ça, il n'y a pas une petite baie comme ça, là. Bon, vous me le direz dans vos commentaires. Comme ça, je le saurais. La cannelle, la pigne de peine, la petite couronne derrière. C'est vraiment magnifique. Là, j'avoue que si mes fenêtres, je pouvais les mettre comme ça, ça serait bien. Les étoiles en bois, les étoiles en rotin, ça, j'en ai des étoiles en rotin comme ça. Il faudrait peut-être que ça m'inspire aussi pour faire ce genre de truc. Chez nous, le problème, c'est le mistral. C'est-à-dire que tout ce que je mets, il faut que ce soit, mais alors, solide de chez solide. Parce que le mistral se lève, ça t'arrache tout. Donc, il faut vraiment que ce soit bien attaché. Voilà. Allez. Page numéro 7, bloc numéro 4. Fini. On va se retrouver pour faire la suite. Eh bien, dites-moi, parce que ça ne me revient toujours pas. Là, comment ça s'appelle ? Je me disais en parlant, ça va me revenir, mais non, ça ne me revient pas. Alors, je vous attends sur vos commentaires. comment... Et quand je vais le voir écrit, je vais dire, mais oui, bien sûr. Oh là là, ce n'est pas possible, ça. Il y a des cases de neurones qui s'échappent un peu trop, j'ai l'impression, maintenant. Et puis, voilà, j'ai des trous comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi de chercher des mots, là. Mais ça, ça le donne m'agacer parce que je sais le nom et ça ne sort pas. Voilà. Alors, aidez-moi. Allez, je vous dis bonne journée, bonne soirée et puis à très vite pour faire la dernière page. Au revoir tout le monde.